Donc bienvenue nous allons nous lancer dans ce nouvel événement alors pour ceux qui ne connaissent pas The Long Dark ou alors les événements de The Long Dark ça a fait à peu près deux ans je crois qu'ils ont commencé en 2018 où ils ont commencé à lancer des petits événements comme ça alors les deux premiers événements de 2018 et 2019 étaient strictement pendant Halloween donc il fallait survivre un certain nombre de jours c'était vraiment bien j'ai fait les deux années de suite et sûrement cette année on va aussi avoir l'événement d'Halloween mais celui là est complètement nouveau donc c'est en thématique avec ce qui se passe en ce moment au Canada donc c'est plutôt cool et je dois avouer que ce qui m'intrigue c'est peut-être la difficulté de cet événement alors pour ceux qui sont intéressés par les détails de cet événement alors le monde reçoit un moins de 10 degrés celsius en général les bâtiments aussi un moins 10 degrés celsius beaucoup plus de blizzards et il dure beaucoup plus longtemps et il y a aussi un rajout de deux nourritures donc vous avez le sirop d'érable et les chips au ketchup et après vous avez donc les buts du défi donc il y a deux médailles à récupérer deux insignes à récupérer pour ça pour un il faut trouver et manger boire 25 bouteilles de sirop d'érable et 25 paquets de chips au ketchup et après pour le deuxième signe c'est survivre 25 jours consécutifs avec une seule sauvegarde de l'événement alors maintenant pour revenir à la difficulté les événements n'ont jamais été très très difficile en tout cas pour moi parce que personnellement je joue uniquement et strictement en intrus tous les week-ends je sors deux épisodes sur ma survie du week-end c'est un peu le fil rouge en fait de la chaîne et les événements n'ont jamais été basé sur la difficulté intrus a toujours été la difficulté en fait en dessous donc c'est pas extrêmement dur par contre celui là avec les moins 10 degrés à l'extérieur et à l'intérieur on va voir un peu ce que ça donne a aussi je pense faire uniquement un épisode sur cet événement donc d'une heure et après le reste je pense le finir en stream c'est à dire que trouver 25 sirop d'érable et 25 paquets de chips je pense pas que ça va être très très compliqué encore une fois ça m'étonnerait que ça soit très rare vu que ça va pas vraiment être en intrus mais le coup de tenir en fait 25 jours va sûrement être long et chiant donc je préfère finir ça en stream après je sais pas comment l'heure va se passer s'il faut ça va être extrêmement compliqué ou alors extrêmement simple mais je pense que en une heure vous aurez un peu une idée de l'événement et de comment il se déroule et pour ce qui est du stream donc ça sera un stream bien sûr sur youtube et remis sur la chaîne donc vous pouvez rejoindre le stream en direct ou alors regarder la rediffusion après avoir donné autant d'informations c'est parti nous allons nous lancer donc nous voyons que nous avons une notre à notre onglet maintenant winters and brest donc ça c'est le l'événement apparemment il y aurait aussi une sorte de filtre qu'ils ont rajouté au jeu on va l'utiliser s'ils nous le demandent on va voir ça un peu comment ça se passe donc winters and brest en restant 31 jours 19 heures a aussi il faut comprendre que à chaque fois quand ils font des événements c'est pendant une période de temps et c'est en jour réel évidemment je me rappelle que celui de 2018 pour halloween j'ai j'ai loupé un insigne pour quelques heures genre pour non je crois que c'était pour genre 20 minutes car l'événement en fait s'est arrêté genre 20 minutes avant que je puisse finir mes jours enfin bref j'étais assez dégoûté ce genre là mais on va se lancer donc lancer une nouvelle partie en mode winters and brest on y va on peut choisir donc oui on n'est pas en intrus on est vraiment vraiment pas en intrus ça va être assez assez facile j'ai envie de faire aléatoire honnêtement et voir un peu comment ça se passe alors après si vous n'êtes pas trop trop à l'aise avec ce long d'art que je sais qu'il ya quand même pas mal de de gens qui ont des problèmes à survivre dans le jeu à la limite je dirais que l'autoroute côtière est vraiment un très très bon endroit par exemple là vous avez la station service en plus je crois que oui oui la photo est tirée de ça il y a énormément aussi de bâtiments tout le long et après vous pouvez pêcher donc je conseille cette zone le site de désolation est un peu dangereux beaucoup de loups donc je le déconseille la vallée charmante est pas mal mais les zones en fait entre les gros bâtiments intéressants sont assez vastes donc à la limite je déconseille le mont timber wolf on va pas en parler muskegmorde pas vraiment intéressant pour la survie la voie ferrée détruite pas vraiment intéressant aussi il ya un bâtiment là intéressant mais pas c'est pas plus sans plus à milton milton est super facile je pense que pour cet événement le top et le mieux ce serait de commencer à milton pourquoi parce que en fait vous avez énormément de bâtiments donc énormément bâtiment va se traduire par déjà facilité pour survivre et sûrement énormément énormément d'objets à récupérer donc je pense que si vous commencez sur milton ça va être très 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 simple de survivre après rivière calme alors pas du tout cric lugubre alors là non alors non pas du tout donc nous on va faire aléatoire on va faire le temps va se rajouter un peu de difficulté ok on va faire une femme donc oui non nous sommes pas en intrus nous sommes juste en la difficulté en dessous je crois bien parce que nous pouvons choisir quatre petits bonus donc les bonus je vous conseille toujours le même il y en a un qui est très très intéressant c'est la fusion à froid donc vous récupérez deux degrés donc on va prendre celui-là après toute façon on n'a pas trop de choix donc nous avons jauge d'endurance se recharge 20% plus vite sprint consomme désormais 25% de calories en moins et le corps est adapté à des rues de condition vous consommez désormais moins 10% de calories en moins et c'est les seuls que j'ai donc on n'a pas vraiment de choix on se lance on va s'appeler on va s'appeler ellie winter c'est pas mal donc ellie est ma mascotte pour la chaîne si vous êtes curieux de ça il ya même de la marchandise à acheter tout tout est dans la description ok si vous êtes intéressés évidemment je vais pas vous vous rendre la vie difficile à vous forcer à m'écouter à me vendre ok donc nous sommes je pense je dirais valet charmante pas complètement sûr waouh nous avons énormément d'objets je dirais valet charmante on est à moins 13 c'est pas beaucoup moins 13 ça va donc en gros ce mode là c'est pas c'est pas l'intrus je dirais que c'est entre donc là je m'excuse j'ai oublié le nom de la difficulté en dessous d'intrus donc je dirais que c'est une sorte de difficulté en dessous plus en gros c'est ça rajoute un peu le côté un tout petit peu le côté intrus en plus par rapport à la par rapport au temps genre genre moins 10 degrés selfius en général parce que normalement du coup il devrait faire genre 3 degrés devrait être à moins 3 ou moins 5 si on enlève le bonus qu'on a donc je pense que cet événement est vachement bien pour s'entraîner pour l'intrus si vous avez des problèmes avec l'intrus parce que les objets en fait sont extrêmement rares en intrus je pense que ce faire cet événement peut vraiment vous aider à apprendre un peu à survivre en intrus mais je pense pas que ça va être très difficile je crois qu'on est à la valet charmante je suis pas complètement sûr là bas il y a une maison on va y aller on va y aller donc comme j'ai dit on va faire à peu près une heure de vidéo un peu comme mes épisodes tous les tous les tous les week-ends mais pas plus parce qu'après ça va être chiant à regarder ça va pas être très très intéressant bon bah c'est des maisons brûlées donc il n'y a pas grand chose ça va pas vraiment être très très intéressant je finirai sûrement stream propriété isolé oui je pense qu'on sait la vallée charmante ici je suis pas complètement sûr le problème c'est que le vent en fait nous pousse donc c'est un peu embêtant pour se déplacer au cadavre là on va prendre des plumes ça m'étonnerait qu'on fasse des flèches mais bon c'était très bien déjà on a pas mal de nourriture c'est cool j'ai pas regardé tout l'inventaire on va prendre des pierres si jamais on trouve on tombe sur des lapins j'ai pas regardé tout l'inventaire mais je crois que on a quand même déjà pas mal de nourriture et d'eux etc donc on devrait pas vraiment avoir trop de problème il faudrait qu'on prenne un peu de l'altitude alors là il y a montagne 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 c'est peut-être pas la vallée charmante c'est plat et grand pour moi ça l'est mais non si si c'est la vallée charmante bon par contre le problème c'est juste d'avancer là comme un débile contre le vent ça c'est quelque chose qui me qui me rend fou sur the long dark c'est avancer contre le vent ça me rend complètement cinglé le fait d'être repoussé et de ne regardez pas les enfants le fait d'être repoussé constamment d'aller à 3 à l'heure par contre on a énormément de ça ça va nous permettre de de récupérer de la vie en fait c'est des tisanes on peut en faire des tisanes vraiment vraiment bien il y en a vraiment énormément ça encore là encore on peut faire des tisanes qui vont aussi nous aider à survivre vu que ça donne des calories j'arrête pas de sprinter c'est vraiment c'est pas vraiment la chose à faire parce que vous consommez plus de calories que de sprinter ne le faites pas mais bon je connais la map je connais la zone donc je sais où on peut se reposer donc très très bien alors est ce que on pourrait aller à milton c'est vrai que genre milton en fait pourrait y'a un cerf là bas pourrait nous faciliter les choses est ce que ça vaut le coup de rusher milton honnêtement pas vraiment on pourrait aller à la à l'autoroute côtière par contre ça ça pourrait être pas mal plein d'objets on a des allumettes très bien donc voilà on en revient à ce que je disais l'événement est pas très très difficile si vous avez l'habitude de l'intrus ça sera il y aura zéro difficulté pour vous si vous avez pas trop l'habitude de l'intrus je pense que c'est c'est pas mal pour s'habituer au froid je pense que c'est bon je sais plus de quel côté on est en fait de par rapport à la vallée charmante est ce qu'on est du côté du village sur la route ou pas genre il y a plusieurs bâtiments il y a ah ok je sais c'est bon je sais de quel côté il y a le pont là bas donc on va aller fouiller ici et après on va prendre la route on a des flèches ça serait bien de trouver un arc du coup on a pas encore froid froid donc on va faire le tour des des petits bâtiments et des et des véhicules surtout alors une chose encore une fois c'est qu'il fera moins 10 aussi dans le bâtiment donc prenez du bois j'imagine il va falloir prendre pas mal de bois et faire un feu directement j'imagine bon bah y'a pas grand chose on verra ça après ouais on va rentrer directement parce que comme j'ai dit si on a des problèmes avec le froid à l'intérieur ça risque d'être un peu embêtant alors nous sommes ouais nous avons toujours froid il faut voir un peu nous sommes à moins 4 par contre il fait un peu il fait un peu nuit ah on est en pleine nuit j'avais pas fait attention d'accord alors ce que nous avons donc un peu de bois nous avons ça on peut l'utiliser et à la limite faire un feu avec ça nous avons déjà des allumettes en bois il y'a pas de problème alors on va utiliser ça en temps normal on le ferait pas en temps normal il faut pas le faire c'est rare ces choses là ok on a une batterie c'est pas vraiment intéressant pour nous on va regarder dans la voiture dans la voiture normalement il fait plus chaud ah parfait ouais il fait 4 degrés donc là honnêtement vous êtes pas mal vous pouvez dormir sans problème vous pouvez dormir dans la voiture sans problème avec moi quand la fusée sera à peu près à la moitié on fera un feu quoique honnêtement on a peut-être même pas besoin de faire un feu vu que vu qu'on peut dormir dans la voiture on va tout prendre on va tout prendre ça c'est un backer pas vraiment intéressant à lire ok on va prendre les journaux pour le moment parce qu'il nous faut sûrement du petit bois j'ai cru voir un sac de couche non c'est un sac on va le monter il va falloir faire un tri il faut faire un tri et ce qui est bien c'est qu'on vient de récupérer un pied de biche donc si jamais il y a des casiers fermés on peut directement les ouvrir donc ça c'est vraiment bien avec de la chance on va peut-être trouver des bons vêtements genre des gros manteaux ah bah voilà comme ça ça pourrait vraiment nous servir pour ici pour survivre dans les bâtiments en fait sans avoir de problème de froid ce livre on va pas le bouger on va prendre ça ça pour l'instant on a pas trouvé de de nouveaux objets genre le sirop d'érable les chips rien du tout pour le moment rien du tout un peu étrange je pense que on a fait le tour on peut partir regardez bien en dessous en dessous des étagères et tout ça baissez vous et regardez vite fait des fois si vous voyez pas utilisez le curseur mettez le curseur et le nom de l'objet apparaîtra si bien alors est-ce qu'on va faire un feu je pense pas vu on a déjà posé le lapin je pense qu'on n'aura même pas besoin de chasser honnêtement je vais être sérieux on va pas avoir besoin de chasser alors nous avons ça 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 on va peut-être le mettre dans l'ordre celui-là il a plus de défense donc on va le mettre à l'extérieur en couche extérieure celui-là aussi on va le faire comme ça très bien alors nous avons des bottes des bottes en mauvais état donc elles sont pas top mais en théorie c'est quand même mieux d'avoir des bottes on verra ça plus tard les gants de cuir on va pouvoir les déchirer rapidement la casquette ne sert à rien ce qu'on peut faire c'est recycler ça ça vous fait du cuir cuir séché qui est quand même assez rare donc il y a des vêtements comme ça qui sont intéressants à détruire alors faisons le tri donc on a beaucoup on a beaucoup de bois ce qui est bien nous avons point de vue médicament ça va donc les vêtements on a les chaussures qui sont peut-être intéressants on a beaucoup de nourriture nous avons nous avons deux pieds de biche on va en jeter un ça sert à rien les plumes comme j'ai dit on va pas les prendre ça ne servira à rien on va pas faire de flèche ça on n'en a pas besoin on va pas faire de balles le métal le métal le métal on va peut-être le garder le pied de biche on va le jeter ça en jette nous avons des kits de couture nous avons la lampe la lampe qui est quasiment pleine très bien nous avons déjà la scie comme j'ai dit les flèches à la limite il faudrait trouver une flèche brisée on va la jeter il faudrait trouver un arc à la limite mais ça m'étonnerait qu'on en trouve un bon on va en enlever une pas besoin de porter autant nous sommes déjà à 26 kilos c'est quand même beaucoup on fait un peu le tri on fait le tri évidemment on a du petit bois est-ce qu'on a du petit bois on a du fagotin on a un journal ok est-ce qu'elle est fatiguée elle est pas vraiment très fatiguée en fait et on est en plein milieu de la nuit donc ça c'est un peu un peu un problème donc est-ce qu'on pourrait pas genre se fatiguer on va déjà faire ça et dormir un peu et et attendre que le jour se lève en fait je pense qu'on va essayer de faire ça pour le moment on va faire des fagotins comme ça ils seront prêts quand on voudra faire du feu on est en dessous des 30 kilos donc pas vraiment plus de tri à faire pour le moment donc ça c'est bien pas vraiment trop de tri comme j'ai dit on va voir pour ah oui non on va pas pouvoir réparer les vêtements parce que c'est la nuit donc ça on va le recycler très bien très bien très bien ah un blizzard un blizzard un blizzard alors normalement en théorie les blizzards vont pas influencer en fait l'intérieur des bâtiments peut-être que dans cet événement oui mais ça m'étonnerait je pense que ils sont quand même encore dissociés là on est toujours à 3 degrés donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème il n'y a pas vraiment de problème donc la lampe est quasiment pleine donc ça on va le garder pour en faire des torches si on en a besoin on a des boîtes pour réparer genre la scie et des choses comme ça on a un sac de couchage aussi j'avais pas vu voilà est-ce qu'on peut alors je conseillerais pas de réparer des vêtements maintenant parce que de toute façon on va en trouver plein alors les chaussures j'ai envie de les porter même si pour le moment elles sont pas top parce que on va recycler ça parce qu'elles vont être mieux en fait une fois qu'elles seront réparées elles vont être quand même mieux donc autant autant se préparer pour après mais ça m'étonnerait qu'on doive les réparer moi si on en trouvait plein de troubles j'ai bien ok très bien on va boire manger on a même pas besoin de taper dans l'eau pour le moment voilà on va se maintenir toujours en positif en calories comme ça ça va nous permettre d'avoir le bonus au bout de trois jours donc pensez à faire ça alors elle est pas extrêmement trop fatiguée on est à peine minuit je pense qu'il va falloir encore attendre je regarde s'il n'y a pas des choses à faire ouais on pourrait faire une torche comme j'ai dit une torche à 100% des pansements est-ce qu'on a des pansements on a déjà des pansements on va dormir on va dormir alors on ressent 3 degrés et avec le sac de couchage on a plus 4 encore on part dessus donc ça va très bien je pense qu'il va encore faire nuit quand elle va se réveiller elle est pas assez fatiguée ouais il fait encore nuit pas trop mais il fait encore nuit donc on va pouvoir bouger on va pouvoir bouger on va faire ça on va manger ça ça nous met un peu d'eau aussi connaître les bons aliments qui vous aident à survivre par rapport aux calories et à l'eau quitter le véhicule alors on risque de pas voir grand chose on va se repérer aux fenêtres ah quitter la grange ok parfait il faut un peu connaître les bâtiments pour faire ça sinon c'est un peu chiant ok alors nous sommes à moins 24 degrés ah ouais moins 24 c'est pas le top c'est pas le top mais j'ai quand même envie de me balader moi je conseille vraiment pas de faire ça mais je pense qu'il va falloir qu'on attende qu'il fasse jour parce que là on a une visibilité quasiment nulle je vais juste regarder s'il y a pas quelques je sais pas petits objets qui traînent mais ouais je pense qu'on va devoir attendre on va rentrer on va rentrer on va rentrer on va rentrer et après on ira sur la route et on ira vers le petit village vous verrez il faut que je me rappelle exactement de quel côté il faut partir mais vous verrez le village est plutôt cool le village est sympa plein de petits bâtiments il y a une grande église donc c'est bien par contre là pour retrouver la voiture ça va être chiant donc ce qu'on va faire c'est ça sac de couchage moins 2 plus 4 c'est très bien elle est pas assez fatiguée donc on va attendre on attend en fait dans le sac de couchage comme ça on récupère les 4% en plus ok ça devrait être bon ah yes ramasser voilà c'est bon on voit maintenant alors buvons 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 très bien c'est parti on ressort alors est-ce que le temps s'est amélioré le temps s'est amélioré ça va récupérer du bois alors nous avons je crois que le village dont je parle est là-bas je crois bien on va aller voir ça on va sprinter un peu pour aller plus vite donc on a quoi là-bas c'est un loup ça je crois bien ou un lapin peut-être un lapin mais honnêtement oui faites pas comme moi comment ça Milton honnêtement Milton on aurait déjà trouvé sûrement plein d'objets et tout donc faites Milton plutôt ça c'est vraiment pour se mettre un tout petit peu de difficulté en plus hop là très bien je sais pas pourquoi j'ouvre le capot enfin si je sais c'est une habitude pour marquer les véhicules en fait que je fous donc vous pouvez utiliser ça oh on a des très 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 bons gants on a ce qui peut être les meilleurs gants du jeu honnêtement les meilleurs gants du jeu je crois qu'on peut trouver qui sont pas disponibles en intrus évidemment alors pour reparler de la difficulté je pense honnêtement qu'on n'aura pas besoin de chasser donc tout ce qui est même récupérer des lapins honnêtement ça va servir strictement à rien parce qu'il va falloir passer du temps à les dépecer et tout ça donc à la limite ne le faites pas vous trouverez énormément de ressources donc il n'y a pas vraiment de problème et après donc la chasse donc les serres loups et tout ça ça va servir à rien non plus il suffit juste de les éviter alors est-ce que c'est bien là je crois que c'est bien là c'est un peu loin mais à moins que je me sois complètement trompé de côté si jamais je me suis trompé de côté on fera un feu on se réchauffera il n'y a pas vraiment de problème honnêtement on va couper donc là nous avons froid donc il faut trouver ouais non non c'est là c'est là le village ça va on risque rien nous risquons rien le seul problème encore une fois c'est le froid en bâtiment mais on va on trouve des bons vêtements honnêtement donc ça devrait ça devrait bien se passer on va regarder si on peut pas récupérer quelques petits morceaux de bois en passant mais même ça à chaque emplacement de feu genre cheminée baril et tout ça on devrait trouver à chaque fois des bûches donc même ça c'est pas vraiment utile en fait de récolter du bois à l'extérieur il faut faire un peu attention aux loups mais encore une fois vu qu'on est pas en intrus je crois que les loups ne sont pas encore entre parenthèses activés je crois bien vous voyez là il y a plein de bâtiments à fouiller là bas aussi donc on va commencer par ça ça c'est l'église ah non c'est le bâtiment de la communauté ok ça va on a chaud ça y est ça commence oh on va me mettre là on a chaud vous voyez ah on a chaud on a froid le temps change on est à combien on est à zéro alors attendez ça non on aurait peut-être dû garder les baskets mais c'est pas grave on va sûrement trouver quelque chose d'intéressant il nous faudrait genre un vêtement un nouveau vêtement en plus et on est bon ok je pense que dans ce petit village on a beaucoup de chance de trouver le fusil ou un revolver honnêtement bonjour bonjour alors mode de travail fait voir un peu ok très bon on va ajouter celle-là très bon on est passé en positif on est passé en positif on récupère l'eau ici l'eau des toilettes hum c'est bon on a des balles de fusil dans les toilettes d'accord c'est sympathique ok très bon on a des bonnes chaussettes c'est des chaussettes de sport ou d'escalade enfin peu importe de toute façon il nous va manquer une paire donc voilà du bois encore alors on a trop d'objets on a vraiment trop trop d'objets alors déjà pour le bois parce que ça pèse une tonne on va faire ça ça pèse une tonne tout ça on va même pas avoir besoin de l'eau honnêtement parce qu'on trouve tellement de canettes ça se passe très bien je dois bien au moins trouver un sirop d'érable ou des chips bottes de marche bottes de marche sont mieux que des bottes de travail mais le problème c'est qu'elles sont vraiment en mauvais état on va les réparer on va les réparer avec si jamais on trouve moins bien quoi que non elles sont pas très très pas trop en mauvais état bonne marche c'est juste parce que elles sont bien à cause du du pourcentage de sprint en fait on a moins de pénalité pour le sprint donc c'est très bien on va pas prendre le charbon parce qu'on va pas dessiner la carte ça sert à rien là si on trouve vraiment pas de nouveaux objets je vais être triste je vais être triste j'imagine que c'est rare peut-être j'imagine que c'est très rare alors à la limite si c'est aussi rare parce que c'est un peu étonnant en fait que ça soit aussi rare à la limite je dirais ce que vous pouvez faire c'est aller au Montimberwolf mais bon il faudrait avoir déjà de l'équipement pour partir là-bas il faut trouver une scie alors je sais pas s'il est disponible le Montimberwolf oui si on peut apparaître là-bas donc vous allez au Montimberwolf avec une scie et vous ouvrez les caisses de l'avion j'imagine parce que dans les caisses de l'avion il y a toujours plein 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 d'objets très rares donc je dirais que ouais si on part du principe que c'est très rare il faut aller là-bas ce qui est bien c'est que nous on est à côté donc on va peut-être y aller on va voir oh oups-si je suis sorti je suis sorti là-bas aussi il y a des bâtiments il y a des plumes comme j'ai dit ça sert à rien merci pour rien mec ah là-bas il y a des glises on va re-rentrer pour se réchauffer ah c'est vrai qu'il y a ah non on peut pas y aller dessus on aurait étonné dessus je sais plus exactement s'il y a des sous-sols dans ce petit village je pense pas pas à ma connaissance bon on a fait le tour d'ici là il y a un lit là il y a encore de la nourriture je crois qu'on a fait le tour ok on peut faire les autres bâtiments alors voyons voir nous sommes à ok 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 nous avons des aliments très très lourds par contre très très lourds là je gaspille et tout tellement qu'on a des choses c'est pas très grave comme j'ai dit les flèches on va les enlever elles servent à rien j'ai envie d'enlever ça aussi ça aussi on a des balles le jerrycan honnêtement je pense pas le garder il va pas vraiment nous servir aussi ça on va enlever une on a toujours pas de couteau je crois pas de couteau pas de hache pour les médicaments on va virer ça celui là celui là très bien ça aussi on a plein d'allumettes qui est très bien donc les vêtements je voulais réparer quelques trucs mais bon et encore une fois je le répète est-ce que c'est vraiment utile de réparer je dirais que non par contre on peut recycler pour le tissu à la limite mais bon dans ce village on peut récupérer le tissu des rideaux donc c'est pas très 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 bien et ce qu'on peut faire c'est ça juste pour avoir un peu de tissu de réserve très bien nous sommes à 26 kilos elle commence à être fatiguée par contre commence à être fatiguée hop 74 c'est très bien ok on va continuer on va continuer on va laisser tout notre bois c'est pas grave de toute façon on reviendra ici si on veut si on veut faire un feu donc on va regarder les autres bâtiments vite fait un peu j'espère trouver des objets alors j'imagine que le sirop d'érable et et les packs de les sachets de chips sont spéciaux c'est à dire qu'ils doivent sûrement avoir énormément de calories énormément de ressources peut-être que le sirop d'érable donne aussi des calories on va pas la prendre on a déjà une vous voyez ce que je veux dire parce que pendant les événements d'Halloween il y avait ça à chaque fois genre si vous trouviez des bonbons et tout ça ils donnaient 2500 calories c'était énormissime c'était marrant mais c'était fun pour le moment on va continuer à prendre toute la nourriture mais on en a trop on en a vraiment vraiment trop le mieux c'est de garder les canettes honnêtement et à la limite les non ça non à la limite les les barres de céréales car elles sont pas lourdes et elles donnent excuse-moi des pierres dans la caisse enregistreuse elles sont vraiment pas lourdes et elles donnent énormément de calories ça non ça non accélérant peut-être l'accélérant à la limite ça on peut les prendre pour récupérer le cuir mais bon je ne les prends pas on va les laisser là c'est pas grave c'est pas vraiment important ok on a fait le tour on se casse alors maintenant à la limite je pourrais dire je comprends pourquoi l'événement dure un mois parce que l'événement d'halloween durait je crois c'est trois jours enfin trois nuits quelque chose comme ça ça aussi elles sont bien mais on va pas les prendre parce qu'on en a déjà chaussettes d'escalade très très bon donc là je peux comprendre pourquoi ça dure aussi longtemps si c'est aussi rare que ça je comprends et dans un sens c'est intéressant parce que ça serait ça serait une sorte d'événement sur la durée genre c'est pas une course c'est un marathon vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal on va aller voir ces bâtiments en face puis après on revient dans la ville il faut faire attention à notre hypothermie parce que c'est vrai qu'à chaque fois on a froid donc ça ça peut être un danger il faut pas vraiment faire attention à ça on a deux bâtiments non un seul ou les deux sont fermés je crois que les deux sont fermés il y a encore de l'eau une chose qu'on va faire peut-être c'est des tisanes pour pouvoir les chauffer en fait quoi qu'après je crois qu'on a des aliments qui peuvent se chauffer genre des pêches en sirop ou alors des tomates des jus de tomates je crois qu'on peut les faire chauffer ce vent qui me pousse tout le temps c'est une catastrophe voilà est-ce qu'on a des objets intéressants là on va pas prendre la peinture ce qu'il nous faudra à la limite c'est un couteau couteau achète et après on serait on serait tranquille on va peut-être dormir on va peut-être dormir pour récupérer un peu de vie parce que c'est vrai que ça baisse et l'hypothermie en fait nous gagne petit à petit si on regarde on a 17% j'aime pas trop garder l'hypothermie donc on pourrait faire un feu et commencer à faire un peu de faire un peu de cuisson est-ce qu'on a des ouais on a ça et ça très bien donc on va faire un feu on va pas lésiner sur les moyens on va faire hop ça directement bois de récupération on va peut-être prendre 60% 100% voilà très bien parce qu'avec le bois le bois de récupération en fait prend très mal c'est ça le problème par contre le feu dure extrêmement longtemps je veux pas dire alors très bien et nous nous voulons ça très très bien on va faire durer le feu 6 heures voilà très bien on va passer le temps on va le prendre très bien on va faire cuire ça alors on a pas de double boîte à ma connaissance et on a pas de de couteau ou quoi que ce soit donc on est en train de forcer donc on perd quelques calories mais c'est pas très très grave alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour patienter pas grand chose honnêtement on pourrait réparer ça pour réparer notre jean on pourrait réparer des choses avant de dormir en fait mais c'est pas super super utile parce qu'on va sûrement trouver comme j'ai dit c'est marrant là on a un cuir séché qui veut pas s'additionner au reste on va manger ça nous sommes au maximum il faut juste boire on va réparer ça vite fait 30 minutes puis après on va dormir un peu on va peut-être créer comme j'ai dit des torches à la limite genre faire plusieurs torches pour pour s'illuminer la nuit parce qu'on va pas genre attendre on n'est pas en intrus on risque pas grand chose donc faisons des torches à la limite faisons des torches comme ça on va pouvoir se balader pendant la nuit et fouiller un peu les bâtiments voilà par contre le vent se lève ça s'emmère dans ça quoi qu'on a plein de plein d'alumettes c'est pas grave ok ok très bien on a encore deux fusées ça donc on le jette on a trois torches pour l'instant on va enlever ça on va en enlever deux aussi ça aussi ça nous sert pas à grand chose on a énormément de nourriture énormément énormément de nourriture est-ce qu'il y a d'autres vêtements à réparer vite fait genre chaussettes d'escalade on va pas trouver mieux donc autant autant le faire on a fait tout échec c'est pas grave c'est pas important je voudrais juste pouvoir préparer des choses avant que la nuit tombe c'est pour ça que j'essaye de le forcer ok ok on est bien on est bien on va voir un peu le reste ça on peut le faire ok on va commencer à être vraiment très fatigué ça c'est encore loupé très bien le reste on va sûrement trouver mieux genre les bonnets et tout ça on va sûrement trouver mieux donc c'est pas vraiment important de faire le reste ok il a encore 50 minutes je pense pas qu'on ait besoin de faire durer le feu honnêtement je dirais à la limite on va le faire juste parce que mais je pense pas qu'on ait vraiment besoin de faire durer le feu ah c'est pas ça que je veux faire c'est la c'est ça très bien voilà 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 parce que là on a des bons on commence à avoir des bons vêtements on est dans un bon lit ça va aller presque aller presque au maximum on va encore dormir un peu on va dormir au maximum qu'on peut on va utiliser un peu toutes les canettes qu'on a parce qu'elles quand même elles pèsent lourd très bien on en a encore plein on en a encore plein on a utilisé une à la limite ce qu'on va faire c'est ça voilà donc on pourra en faire d'autres de torches si on veut quand on partira hors du village on en fera plusieurs et après on laissera tout le surplus on fouille et le reste on va faire un peu moins 20 ouais la nuit la nuit peut être dangereuse on va dire la nuit est dangereuse si vous êtes pas habitué aux températures aussi froides donc ça peut vraiment vous vous habituer au mode intrus c'est pour ça que je dis que cet événement est plutôt pas mal ça non je vois non peinture non raichy pourquoi pas ça non on en a déjà un il n'y a rien au milieu on a toujours pas de loup je crois qu'on risque rien pendant les 5 premiers jours un truc comme ça j'ai rien dit j'ai sûrement ouh chips ça y est on l'a trouvé alors chips goût ketchup croustillante et relevé avec une bonne dose de sel qui donne soif les canadiens en raffolent 300 calories cool on peut passer comme ça non on peut passer comme ça là il y a du bois sûrement j'imagine ça prend ça pensement ça y est on a trouvé notre premier objet donc faut vraiment tout fouiller mais en résumé je pense que c'est rare je pense que c'est rare maintenant je comprends encore une fois pourquoi l'événement dure un mois l'événement est pas difficile mais comme j'ai dit c'est pas un sprint c'est vraiment un marathon vraiment vraiment un marathon encore des balles ça non ça non ça oui l'accélérant pourquoi pas on va tout le temps en faire un feu avec de l'accélérant honnêtement il y avait un truc sympa aussi pour les événements d'Halloween le feu durait plus longtemps donc avec très peu de j'ai déjà fouillé faut ouvrir le capot donc avec très peu de bois vous pouviez faire des feux qui duraient mais méga méga longtemps c'était assez drôle de faire ça c'était assez comique j'avoue c'est un des meilleurs ah passe une des meilleures friandises que vous pouvez trouver encore un deuxième faitour ce qui est pas mal le café le café on va pouvoir le je crois qu'on va faire une pause café c'est à dire qu'on va tous les cuire enfin tous les faire bouillir et oh la vache et on va les garder comme ça ce qui va nous permettre en fait d'être éveillé extrêmement longtemps et en gros on reste café sur café on a du lait concentré ça fait des années que j'en ai pas vu 750 calories vous pouvez le garder indéfiniment tisane très bien ça aide pour dormir wow des chips encore yes il nous manque plus que du sirop d'érable faudrait juste voir le sirop d'érable quoi ça ressemble enfin dans le jeu en tout cas même la nourriture on va devoir faire un choix sur ce qu'on prend et ce qu'on jette tellement qu'on en a un poisson non ça y aura pas besoin de prendre un poisson il y a encore une lampe là elle est à 0 voltier on va la laisser ça donne moi des bons vêtements s'il te plait pantalon de cargo gilet c'est potable c'est potable on va voir un peu sport non je veux pas sport analgésique non soda oui on va récupérer l'eau on récupère l'eau parce que pour faire le café il nous faut de l'eau ok là on doit être extrêmement lourd on doit être extrêmement lourd alors on va faire un choix on va aller voir un peu regarder ce qu'on a alors pour les vêtements alors le gilet non on va prendre ça c'est juste parce qu'il a plus je sais pas quoi mettre c'est du pareil au même on va jeter ça pour le pantalon pantalon de cargo en plus donc c'est très bien alors après pour le oh la vache alors jette moi ça on a trop pansement on va aussi en jeter au moins un on va 5 5 c'est le grand grand maximum ça sert à rien d'en avoir 3000 la nourriture on en a beaucoup on va garder les deux faits on va garder les deux faits ça on va le jeter comme ça on garde celui là qui est en bon état et après le métal le métal est-ce que c'est utile non le métal c'est pas utile ça va être utile si on répare la scie mais il faudrait utiliser la scie pour ça donc si jamais on commence à utiliser la scie oui je dirais oui mais à la limite il faudrait aller au mon timber wolf pour justifier le fait d'utiliser la scie je crois que ça on va le jeter le lapin aussi on va le jeter très bien on va prendre notre torche et on va l'allumer directement hop là on est à combien ? on est à 34 kilos 34 kilos ça va c'est bien alors l'autre côté du coup non non de ce côté là bas il y a l'église alors on va fouiller un peu et je crois que ça va être un peu la fin de cet épisode je pense vraiment faire le reste en stream parce que c'est pas il n'y a pas vraiment trop de difficultés je vous ai honnêtement je vous ai donné toutes les informations possibles et utiles pour faire ce cet événement genre commencez à 1000 tonnes comme ça vous êtes vraiment tranquille et comme j'ai dit si vraiment c'est des objets extrêmement rares parce que là on en a récupéré que deux deux chips et on n'a même pas eu de sirop je dirais partez pour pour le mon timber wolf c'est où c'est qu'il y a énormément d'objets rares après commencer au mon timber wolf c'est un peu délicat parce qu'il faut quand même de l'équipement parce qu'il n'y a pas trop trop d'endroits en fait pour se pour se cacher donc je dirais pas de commencer là à la limite vous pouvez faire la vallée charmante et après aller au mon timber wolf je pense que c'est ce que je vais faire personnellement pour me donner un peu d'aventure mais je vais le faire sûrement en stream je vais le faire sûrement ça en stream ça va il commence à plaire au jour on a des loups qui traînent on va rentrer on va s'arrêter là je pense après vous me direz si vous voulez vraiment au final ça va revenir au même c'est juste parce que les streams c'est plus intéressant pour moi vu que je peux directement discuter avec les gens et ça passera plus vite pour moi en fait vu que là il n'y a pas trop de difficulté c'est pas comme mes épisodes de la survie du week-end donc j'ai pas vraiment besoin de me concentrer vous voyez ce que je veux dire donc je pense que je ferai le reste en stream de temps en temps genre chaque semaine pendant le mois pendant le temps de l'événement chaque semaine je ferai un stream sur plusieurs streams pour finir l'événement mais c'est vraiment cool moi je suis je suis extrêmement heureux qu'il fasse un événement qui dure longtemps comme ça que ça soit un marathon ça c'est bien là ça va avec l'idée de The Long Dark en fait le fait que ça soit un marathon et ça je trouve ça vraiment vraiment cool de leur part alors est-ce qu'on a beaucoup de feu ouais on va faire le café maintenant on va utiliser la torche on va utiliser un accélérant on va faire tout le café qu'on a même la bombe de peinture elle sert pas à grand chose honnêtement j'ai envie de la jeter on va pas l'utiliser le reste on a potentiellement l'utilité mais sinon on a le café le café va être utile pour rester éveillé en fait tout le long après qu'est-ce qu'on a d'autre je crois qu'on a rien à crafter non on a rien on va refaire une torche très bien le reste c'est juste des des aliments on va refaire un dernier check-up sur notre sur notre inventaire prendre un peu de tissu on va peut-être cuire euh pas cuire réparer des choses on va dormir et ça sera la fin de notre épisode donc n'oubliez pas pour ceux qui sont intéressés de voir plus de The Long Dark tous les week-ends deux épisodes un samedi un dimanche deux épisodes strictement et uniquement en intrus nous sommes à la saison 5 donc ça fait déjà 3 ans je crois que je fais de The Long Dark c'est vraiment le le fil rouge de la chaîne honnêtement j'adore vraiment ce jeu et je l'ai suivi avant même qu'il sorte quand il était en early access et tout ça donc vraiment un très très bon jeu qui envoie le détour donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à regarder ça et si vous vous devenez même membre de la chaîne vous avez même pas besoin d'attendre en fait chaque week-end vous pouvez directement voir tous les épisodes disponibles dans la playlist donc voilà ça c'est pour ceux qui sont vraiment fans mais voilà franchement très très bon jeu donc je le conseille je le conseille fortement on va pas faire ça le jean on va sûrement trouver mieux le reste est très bon donc ça sert à rien de gaspiller du tissu ça aussi on va en jeu c'est lourd c'est lourd ces trucs seulement 4 c'est 25 honnêtement je pense je les ai jamais utilisés pour être franc donc on va les virer parce qu'on a tellement de boissons et de nourriture ça sert un peu à rien donc le café ça c'est très bon ça nous permettra de rester éveillé tout le long on va utiliser les canettes comme j'ai dit en premier on avait ouvert on avait ouvert ça on va le finir donc on a les chips les chips goût ketchup costillante et relevée avec une bonne dose de sel qui donne soif donc elle donne soif apparemment ces chips ouais ça va ça va après c'est vrai que ça aussi on va l'enlever c'est vrai qu'il faudrait utiliser absolument les chips du coup il faut pas utiliser les autres choses donc donc ouais pensez à ça aussi pensez à ça faites pas comme moi qui ai l'habitude en fait de me goinfrer d'autres choses prenez prenez les chips prenez prenez les chips sinon vous ferez jamais l'événement on va récupérer ça on est à plus de 30 kilos ah c'est embêtant tout le temps on est à plus de 30 kilos mais ouais on a beaucoup de ressources 300 le lait concentré on va l'enlever ça c'est lourd ça aussi les conserves aussi c'est lourd en fait en général à la limite on va garder celle là 25 c'est très bien ouais 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 là on est bien on est bien on est très très bien ok on va dormir un peu on va pouvoir et on va dormir donc ça sera la fin de notre épisode comme j'ai dit je continuerai sûrement en stream parce que ça sera plus intéressant pour moi et donc voilà venez en stream ou alors regardez la rediffusion elle sera directement remise en fait sur la chaîne automatiquement vu que je stream directement sur youtube donc c'est directement disponible voilà il n'y a pas d'autre site à aller voir il n'y a aucun problème voilà ce sera tout pour cet épisode merci infiniment d'avoir regardé bonne chance à vous pour cet événement l'événement est pas très compliqué et encore une fois pensez Milton Valet Charmante enfin Milton au début et après si vous voulez monter au Montimberwolf faites Valet Charmante et une fois que vous avez trouvé quelques bons équipements monter au Montimberwolf pour ouvrir les caisses je pense que je vais faire ça en stream et voir un peu ce qu'on a là bas en tout cas merci à tout le monde et passez une très bonne journée très bonne soirée très bonne nuit ciao ciao